Et bonjour, nous voici pour une petite présentation d'un nouveau chargeur, d'un autre chargeur puisque je continue dans la catégorie des chargeurs, je vais essayer d'aller jusqu'au bout et de produire tous les chargeurs qu'on a besoin. Et là en l'occurrence ce coup-ci c'est les chargeurs pour les balmousses. Donc je me rapproche bien évidemment des chargeurs classiques à boule en fil de fer, sauf que là c'est pas fait en fil de fer, donc ça se tord pas, ils resteront toujours dans la même position. Celui-là t'as mis du temps, tu l'as peaufiné. Alors j'ai un petit peu peaufiné pour qu'on fasse plus de choses, parce que c'est vrai que les chargeurs qu'on a l'habitude de voir, malheureusement on va charger que des balles de 1,5 inch ou 2 inch, mais c'est vrai qu'on va être très mal à l'aise avec les grosses balles, alors que ce chargeur il va pouvoir permettre de charger notamment des grosses balles comme ça, mais en plus qu'on les charge à ces balles de 4 inch, on va les charger dans une charge qui est très petite. Donc là vous avez vu que j'ai fait une petite production de balles, donc je l'ai chargé en venant prendre celle-ci, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer qu'on peut le faire très rapidement, donc c'est un chargeur qui va permettre d'aller choper sa balle mousse d'une façon très discrète et rapide, et voilà, charger des balles comme ça, c'est vrai qu'il y en a qui les mettent dans les poches tout simplement, mais du coup ça fait quelque chose de gros, là le chargeur il va permettre de charger la balle en fait pliée, de l'avoir petite en main et ensuite de pouvoir la produire. Donc ce type de chargeur va pouvoir permettre de charger ça, il va pouvoir permettre tout simplement de charger des balles style des balles 3 inch, donc c'est plus petit que ça, mais ça va permettre de charger la balle de 3 inch, donc ça c'est bien aussi. Bien évidemment, donc s'il charge ça, il charge ça, par une, je parle, par une balle, il va pouvoir charger également les petites balles, donc là je ne vais pas à chaque fois vous faire des trucs où je charge invisiblement, mais le chargeur ça va donner ça, donc j'en ai mis plein sur moi, donc je vais prendre une première balle, soit une grosse d'un seul coup, soit une grosse balle d'un seul coup, on va pouvoir en prendre plusieurs d'un seul coup, ça peut être dans un détournement d'attention, on va voir venir par exemple prendre toutes ces charges ici de balles, ah oui il y a aussi intéressant qu'ils ne font pas les autres chargeurs, c'est ça, c'est qu'on a pris des balles en me déplaçant, mais je vais pouvoir produire instantanément, et ça c'est ça qui est bien, pour la routine de Mayol, qu'à chaque fois les gens disent, je ne sais pas comment on produit toutes les balles mousse, le chargeur va pouvoir produire en fait plein de petites balles mousse, donc là il y en a 10 c'est ça, on 13 ou 14 j'en ai mis là, donc ça c'est intéressant parce que voilà, il va pouvoir faire ça aussi, alors que ça c'est vrai que c'est très embêtant à les charger les petites balles, donc là on va pouvoir directement venir avec une seule poignée, une seule prise en main, charger les petites balles, il y en a 12, ouais il y en a 12, je crois que j'en ai mis 14, ou j'ai dû peut-être en faire tomber, non pas du tout, donc voilà, donc bref, donc là vous voyez bien que j'ai mis plein de chargeurs, et pour vous montrer l'idée, pareil c'est toujours la main vient ici, pique, la balle, et produit en fait tout simplement, tout simplement la balle mousse, donc il y a plusieurs façons de faire, plusieurs techniques, oui il y a plusieurs techniques de charge, ça dépend ce qu'on charge comme balle, et voilà, donc là j'ai mis moi mes trucs ici, j'en ai mis un ici, donc là c'est quand j'ai produit la verte, ça permet de produire ici aussi, comme la balle du coup, là si j'avais mis ça ici, ça fait gros, dans le chargeur automatiquement elle va être beaucoup plus petite, et on va venir, même en venant prendre quelque chose, un stylo, tac, produire une grosse balle, c'est un peu gros mais ça peut être n'importe quelle, et voilà, donc ce même chargeur va pouvoir produire toutes ces balles là, et vous aurez également aussi, alors ça c'est génial, je vous montrerai la fabrication d'un chargeur invisible, qui va permettre de produire, je ne vais pas dire autant que vous voulez, parce que ça serait mentir, parce que, mais bon, un nombre de balles en mousse une par une, mais vraiment d'une façon déconcertante, et c'est un chargeur qui est invisible, vous pouvez en avoir plein sur vous, si vous faites des types de routines balles mousse vraiment exceptionnelles, ou c'est des chargeurs qui peuvent être mis derrière des guéridons, des choses comme ça, sans vous trimballer avec des chargeurs vraiment fabriqués, et c'est assez intéressant parce que ce chargeur, si je mets la main, je vais le faire comme ça extrêmement rapidement, tac, je vais pouvoir produire une balle, alors je vais même le faire, je ne sais pas si, je vais le faire avec la veste enlevée, sans trop montrer de choses, je ne sais pas si j'ai chargé d'autres trucs, les chargeurs on va les mettre dans les poches, voilà, donc là je ne vais pas utiliser, donc le chargeur que j'ai utilisé sur ça, mais une astuce qui va vous permettre, dès que la main est dans le dos, hop, de produire une balle, de produire deux balles, deux tailles complètement différentes, et à chaque fois, je vais pouvoir produire, je ne vais pas dire un nombre illimité, mais là vous voyez que c'est extrêmement rapide, et je produis les balles en mousse, là je crois que j'en ai mis, j'en ai plus, c'était la dernière, mais c'est pour dire que ce type de chargeur qui est, je ne sais pas si c'est connu des gens qui font les balles mouches, je pense que, que ceux qui font vraiment des balles mousse et qui font de la scène avec des balles mousse connaissent ce principe, mais je trouve ça génial, donc ça c'est vraiment très très bon, on n'en dit pas plus, c'est cadeau, c'est ce frais, c'est en plus, c'est quelque chose qui va vous prendre pour fabriquer ce chargeur, ça va vous prendre une minute à peine, et c'est vraiment génial. Et ce n'est pas des pince à linge comme certains y pensent, c'est encore plus ingénieux. Ah oui, tout à fait, donc là vous avez vu que j'ai produit donc 5 balles de cette façon-là, mais j'aurais pu en mettre 15, c'était pareil. Alors 15, oui, si j'avais mis un chargeur à côté, l'un de l'autre, tout à fait, voilà. Donc c'est, je trouve que c'est super intéressant, et c'est un très bon chargeur ce truc en plus que je vais vous montrer, surtout si vous avez des guéridons, des choses comme ça, des trucs où même des rangements, même pour ranger vos balles mousse, je parle en condition spectacle, pour ensuite aller les prendre, c'est vraiment le top. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur les balles mousse, alors bien sûr, oui, là je n'ai pas produit de cube en mousse, mais ça marche aussi, je n'ai pas produit de growing ball, ça marche aussi. Le ding-dong. Voilà, le ding-dong. Il n'y a pas de souci, c'est... Ouais, le ding-dong, je ne sais pas si ce n'est pas plus gros que ça, ou quoi qu'on remarque, non, c'est plus petit, puisque ça c'est gros. Ding-dong, les cœurs, les lapins. Tout ce qui est balle en mousse, et qui est en dessous, enfin, ou jusqu'à la limite de ce volume-là, en compression, va fonctionner. Voilà. Donc, bon, c'est déjà pas mal, et je pense que j'aurais fait le tour. Donc là, je ne les ai pas pris sur moi, mais voilà, parce que je n'allais pas mettre 50 milliards de chargeurs non plus, j'en ai déjà 3 là, et 3 sur la veste. Donc, voilà. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. On va continuer, parce qu'on a d'autres optiques dans les chargeurs aussi. Et je crois qu'il en manque plus beaucoup, et on aura fait le tour. Allez, à bientôt !